Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 Minutes de Bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 169. J'accueille comment la mort éclaire ma vie. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage qui me fait chaud au cœur et qui est tellement force de vie. Il nous vient de Charlotte qui nous a écrit à propos de nos cartes 2 Minutes de Bonheur en couple. Merci, enfin un jeu de cartes avec des questions à la fois légères et profondes et uniquement autour de notre couple. Tous ces petits moments de discussion autour de vos cartes ont fait grandir notre amour. Votre travail est un vrai cadeau. Merci Charlotte. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 35 000 couples à utiliser nos cartes. Et vous, vous en faites partie ? En 2020, du jour au lendemain, la mort s'est brutalement invitée dans mon quotidien. Des personnes de mon entourage, plus ou moins proches, ont été emportées par la Covid-19. Les médias n'ont cessé de compter les morts chaque jour pendant des semaines. Et ces décès se sont ajoutés à ceux que nous devons tous affronter, puisqu'ils font partie du cours normal de la vie, lorsque vient le moment de laisser partir nos grands-parents, ou nos parents très âgés par exemple. Et là, ça me chicote. Pourquoi j'évite de penser à la mort la plupart du temps, sauf lorsque j'y suis confrontée brutalement ? Est-ce qu'en l'éloignant à tout prix de mes pensées, je me protège ? Où est-ce que je devrais avoir conscience de la fragilité de notre vie sur Terre pour mieux vivre la mienne ? Mais en fait, comment est perçue la mort ? De nos jours, la mort est en quelque sorte aseptisée dans nos sociétés occidentales. Et pourtant, les rites funéraires racontent beaucoup de choses sur une culture. Et dans notre monde occidental, ils sont, il faut l'avouer, moins nombreux qu'avant. D'ailleurs, vous pouvez aller réécouter notre podcast 102 « Je m'interroge sur les rituels de mort ». Autrefois, on veillait les morts. Les nombreux rituels permettaient d'inclure la mort dans la vie et d'accompagner le deuil. Mais aussi, de se préparer psychologiquement à sa propre mort. Aujourd'hui, la mort est en quelque sorte invisible et nous avons construit comme des murs pour la séparer de la vie dans nos sociétés. Je repense d'ailleurs à mes grands-parents qui me semblaient plus philosophes que nos générations actuelles face à la mort. Peut-être parce qu'ils avaient vécu deux guerres et connu des décennies où la médecine était moins performante et où les gens ne mourraient pas toujours à l'hôpital, mais souvent chez eux, entourés de leur famille. La rabbine et écrivaine Delphine Orvilleur l'expliquent très bien dans son livre « Vivre avec nos morts » et elle dit « La modernité, la médecine et ses plateaux techniques ont développé leurs propres méthodes. L'ange de la mort est de nos jours bel et bien tenu à distance de nos maisons et il est invité à se présenter, de préférence aux heures de fermeture au public, dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD ou les services de soins palliatifs. » Et elle continue en disant « On considère qu'il n'y a plus rien à faire chez nous. De moins en moins de gens meurent à la maison comme pour protéger les vivants d'une morbidité qui n'aurait rien à y faire. » Selon Delphine Orvilleur, la mort a aujourd'hui ses domaines réservés et l'on pense, en délimitant son territoire, contraindre la mort à se replier. Delphine Orvilleur raconte aussi que dans de nombreuses familles juives, lorsque quelqu'un tombe malade, on lui attribue un autre prénom. Son identité est changée pour induire en erreur l'être surnaturel qui aurait la mauvaise idée de venir le chercher. Et elle dit « Le propre de l'humanité est de croire qu'elle peut garder la mort à distance, créer des barrages et des récits manigancés pour la tenir éloignée ou se persuader que des rites ou des mots lui confèrent ce pouvoir. » Prenons le cas de Woody Allen, qui a très peur de mourir. D'ailleurs, il dit avec beaucoup d'humour « Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. » Mais nous ne pouvons pas nous cacher éternellement et la pandémie nous a obligés à côtoyer davantage la mort. Elle nous a rappelés de façon brutale que nous sommes mortels et ça a réactivé en nous la peur de notre propre mortalité. Mais alors, que dire du défi de Google qui se penche depuis septembre 2013 via son unité de recherche Calico, l'abréviation de California Life Company, et ils ont décidé de s'attaquer aux défis de l'âge et des maladies associées. Pour eux, vaincre le cancer n'est pas une avancée suffisante. Et Google veut aller encore plus loin et souhaite percer le secret de l'immortalité de l'espèce humaine. Affaire à suivre. Allez, je change de regard. Comment pouvons-nous dépasser la mort ? Le philosophe grec Platon disait « Les vrais philosophes s'exercent à mourir et ils sont de tous les hommes ceux qui ont le moins peur de la mort. » Les bouddhistes, quant à eux, s'entraînent en méditation à penser à leur propre mort en laissant les images venir et toutes leurs craintes et leurs peurs s'exprimer dans leur corps. Et nous, que pouvons-nous faire ? Dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, où la consommation est souvent vue comme une valeur partagée essentielle, les individus ont tendance à acheter davantage après chaque événement qui active collectivement la peur de la mort, constate Benjamin Boeuf, professeur en marketing à Liézeg. On sait par exemple que les consommateurs américains ont fortement augmenté leurs achats après le 11 septembre 2001. Est-ce une bonne solution ? Qui peut nous aider à vivre plus sereinement notre finitude ? Évidemment non, vous vous en doutez bien. Mais revenons d'abord aux peurs liées à la mort. Dans son livre « L'autonomie en fin de vie », le professeur Gian Domenico Borrazio, qui est un pionnier de la médecine palliative, nous invite à dépasser notre peur de la mort pour apprendre à envisager notre existence autrement, tout simplement pour mieux vivre. Il existe plusieurs types de peurs liées à la mort, selon lui. Certaines sont liées à la crainte de souffrir en vain de vie, mais la médecine palliative moderne permet de soulager les souffrances dans la quasi-totalité des cas. D'ailleurs, le docteur Véronique Lefèvre-Denouette en parle dans le podcast dont je l'ai interviewé. C'est le podcast numéro 163. D'autres personnes, quant à elles, redoutent davantage ce qui touche à l'après, avec la peur du vide. Croire qu'il y a une vie après la mort peut notamment soulager notre peur de celle-ci. Ce qui est très intéressant dans les propos de Gian Domenico Borrazio, c'est qu'il nous montre aussi comment l'expérience des personnes en fin de vie peut éclairer la nôtre. Dans son premier livre « Mourir, ce que l'on sait, ce que l'on peut faire et comment s'y préparer », il cite cette très belle phrase d'un proche aidant et qui dit « On pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants. Mais en fait, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. » Il a lui-même observé que presque toutes les personnes dont la fin de vie est proche deviennent plus altruistes. Elles découvrent l'importance des autres, se préoccupent de leurs proches. En d'autres termes, elles nous donnent une vraie leçon de vie. Effectivement, les personnes mourantes nous montrent à quel point notre vie est un cadeau qu'il faut savourer et bien utiliser. Chaque jour, je vois à quel point la meilleure préparation à une bonne mort est d'avoir vécu une bonne vie, a déclaré le professeur Gian Domenico Borradio dans une interview au quotidien suisse Le Temps. De la même manière, le neurologue, auteur et conférencier Stephen Lores confie, dans un remarquable livre collectif qui s'appelle « Quand la mort éclaire la vie », que ce ne sont pas ses lectures ou tout son savoir scientifique qui l'aident à accepter ou à préparer sa propre mort, mais bien l'expérience de la vie. Et il dit « Je m'efforce de vivre tous les jours en pleine conscience, émerveillé et avec gratitude devant le miracle de la vie ». Et hop, je file réécouter notre podcast numéro 20 « J'adopte la gratitude ». Dans ce même livre, Mathieu Ricard nous conseille également de profiter pleinement du temps qui est le nôtre en cette vie terrestre pour donner un sens à notre existence. Et il nous dit « Nous devrions nous dire chaque matin « Si aujourd'hui était ma dernière journée, que pourrais-je faire de mieux pour la vivre pleinement ? » nous recommande-t-il. Vais-je me distraire, me préoccuper du gain et de la perte, de la louange et de la critique, de la renommée et de l'anonymat ou vais-je essayer de poursuivre mon chemin spirituel, d'être en présence, d'être chère, de jouir de la simplicité du moment présent dans un lieu naturel, de trouver en moi cette sérénité, cette sagesse ? » Merci Mathieu Ricard pour ce beau programme. Mathieu Ricard cependant nous met en garde contre une certaine forme de paresse, celle de ne pas prendre conscience de ce qui est vraiment important. Cette paresse nous pousse par exemple à nous dire qu'il y a 100 petites tâches à terminer avant de nous consacrer à ce qui compte vraiment dans la vie, comme créer du lien avec son entourage. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Avec les jeux 2 minutes de bonheur que j'ai créés, l'objectif il est véritablement là, créer du lien avec son entourage. C'est tellement bon pour le bien-être, tellement bon pour la santé, tellement bon pour la richesse de la relation. En fait, avoir conscience de la finitude de notre existence sur Terre, c'est réfléchir au sens de notre vie et l'éclairer. Nous allons tous être confrontés un jour à ce départ qui fonde notre condition. C'est effectivement la seule chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'un jour on mourra. Au lieu de nous attrister, cette certitude peut nous inciter à trouver du sens dans notre quotidien, à profiter pleinement de chaque instant, à vivre en accord avec nos valeurs et à accomplir nos rêves pour ne rien regretter. D'ailleurs, ceux qui s'en vont ou qui sont sur le point de partir nous donnent souvent de véritables leçons de vie. Le psychiatre et psychothérapeute Christophe Fauret, spécialiste dans l'accompagnement des ruptures de l'existence, en a maintes fois été le témoin. Et il dit « Au moment de quitter cette vie, on va à l'essentiel. L'inutile et le superflu n'ont plus leur place », écrit-il dans le livre « Quand la mort éclaire la vie ». Alors, je ne sais pas si on peut apprendre à mourir, écrit Dolphine Horviller dans son livre, mais par contre, on peut apprendre à vivre. N'est-ce pas la plus belle et la plus importante des leçons de vie ? Fuir l'idée de la mort en consacrant par exemple son énergie à beaucoup consommer pour se distraire n'aide pas vraiment à vivre une meilleure vie. On en a parlé. Réfléchissons un instant à une phrase du philosophe Patrick de Klerk qui dit « Il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Je sais que mon existence sur terre est fragile, mais je sais aussi que je suis vivante. » Je peux m'inspirer aussi des véritables leçons de vie que nous transmettent beaucoup de personnes sur le point de partir. Elles se sont débarrassées de l'inutile et du superflu. Prendre conscience de notre fragilité nous pousse à vivre une vie pleine et à profiter de chaque jour qui nous est donné. J'aime bien aussi l'idée de se familiariser avec la notion d'impermanence. C'est en fait c'est Mathieu Ricard qui le conseille. Et l'impermanence se matérialise à différents niveaux. Le changement des saisons, du temps, les nuages, le temps qui passe. À un niveau subtil, on peut l'apercevoir à travers le fait que deux choses ne sont jamais identiques à elles-mêmes à deux instants consécutifs, même infiniment rapprochés. C'est ce que signifie le vieillissement. Rien n'est jamais figé dans la nature, même des choses. Tous les phénomènes sont un flot dynamique et interdépendant en constant changement, nous dit Mathieu Ricard. Mon existence, ma vie, s'intègre dans ce flot. J'ai maintenant envie de vous partager les leçons de vie de Christophe Foré. Alors, toutes ces suggestions sont fondées sur les leçons de vie transmises par toutes les personnes qui l'ont accompagné. Alors, première leçon de vie. J'ai une vie en phase avec moi-même. De nombreuses personnes en soins palliatifs font ce douloureux constat. Je n'ai pas eu la vie que je souhaitais au fond de moi ou alors, j'ai vécu la vie que les autres voulaient pour moi. Vivre en accord et en intégrité avec soi est fondamental. Je vous renvoie pour ça notre podcast 108 « Je suis en accord avec moi-même ». La deuxième leçon de vie de Christophe Foré, c'est de se dire « Je ne me mets pas en situation de regretter ». Il dit « Un jour, plus tard, deviendra trop tard », rappelle-t-il. Rappelons-nous donc de dire « Je t'aime » à tous ceux que nous aimons et de prendre suffisamment de temps avec nos proches. Vous pouvez jouer avec les jeux deux minutes de bonheur si vous voulez. C'est une excellente manière de cultiver son jardin, de prendre soin de sa vie. Troisième piste, vivre dans le présent. Ça peut sembler évident, mais est-ce que je le fais vraiment ? Pour ça, je vous renvoie à notre podcast 25 « Je savoure l'instant présent ». Quatrième piste, j'apprends à aimer. Les gens qui sont en fin de vie disent « Apprends à aimer ». Personne n'a jamais dit à Christophe Foré « Ma vie a eu un sens parce que j'ai été aimé ». En revanche, beaucoup lui ont confié « Ma vie a un sens parce que j'ai aimé ». Si vous pensez à quelqu'un que vous n'avez peut-être pas assez aimé, alors c'est le moment. Cinquième idée, je donne plus que je ne reçois. Et Christophe Foré raconte « Je me souviens d'un homme qui avait beaucoup reçu. La richesse, les honneurs, il avait vécu craint de tous, tyrannique. Et là, il était un pauvre petit monsieur en train de mourir dans son lit. Sa souffrance était immense, il prenait conscience de tout cela. Donner, effectivement, c'est recevoir en tentant souvent. Écoutez, je vous propose pour ça de réécouter notre podcast 134 « Je donne pour les autres ». Et enfin, sixième piste, je donne du sens à ma vie. Comme vous le voyez, c'est un peu la conclusion des cinq points précédents car si l'on suit ces cinq premiers conseils, on donne un début de réponse à cette dernière question. Si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à lire le livre « Quand la mort éclaire la vie ». D'ailleurs, je me suis un petit peu inspirée de ce titre-là pour le titre du podcast et dans lequel les grands penseurs et scientifiques comme Christian Fondré, Christophe Fauret, Stephen Lawrence et Mathieu Ricard que j'ai cités dans ce podcast et tous se penchent sur la fin de vie. C'est un ouvrage lumineux qui nous invite à mieux vivre la vie que nous avons la chance d'avoir reçue. Et hop, je me lance ! En bref, si je résume, vivre, c'est 1. Éviter de fuir à tout prix l'idée de la mort. Je peux mieux vivre ma vie. 2. Se débarrasser de l'inutile et du superflu. 3. Profiter de chaque jour qui m'est donné. Et 4. Donner du sens à son quotidien. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de deux minutes de bonheur est de vous rappeler un beau moment que vous avez vécu hier. savourez-le et partagez-le avec une personne de votre entourage. Et pour finir, notre petite mousse est faite pour être savourée et dégustée cette semaine. C'est une expression française qui nous dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Enjoy ! » Avec Bull de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de bonheur et propulser par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.